Comment ne pas avoir peur d'investir en immobilier ? Dans cette vidéo, je t'ai expliqué les différents blocages que les personnes ont face à l'investissement immobilier. Donc si ça t'intéresse et si tu as peur aujourd'hui d'investir en immobilier, reste bien jusqu'à la fin car on va voir comment lever ces blocages et pour que tu puisses passer massivement à l'action. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu sur cette vidéo car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, comment ne pas avoir peur d'investir en immobilier ? Donc, dans cette vidéo, je me retrouve encore à Montréal. Donc, je suis revenu après avoir fait un tour à Cuba et également aux Etats-Unis. Donc là, je suis revenu à Montréal avant de repartir sur Paris. Alors, comment ne pas avoir peur d'investir en immobilier ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs blocages que les personnes ont face à l'investissement immobilier. Donc, comment j'ai pu identifier cela ? C'est suite à de nombreux appels qu'on a eus en session de coaching offerte. Et voilà, les gens, des fois, les blocages qu'ils ont, c'est lié. Voilà, est-ce que le locataire va me payer ? Comment je vais faire pour rembourser le crédit ? Et si le logement, il prend feu ? Est-ce que je vais pouvoir louer le logement ? Est-ce que je peux pouvoir vendre le logement ? Etc. Etc. Donc, ça, c'est des croyances que les gens ont et qui les bloquent finalement face à l'investissement immobilier. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment en fait contrer et vaincre en fait ces croyances pour vraiment passer à l'action. Je te donne un premier exemple. L'exemple qui vient le plus fréquemment, c'est les loyers impayés, les mauvais locataires. Donc, est-ce que le locataire qui est en place va me payer mon loyer tous les mois ? Est-ce que je vais recevoir mon argent en temps voulu ? Et si j'ai des impayés, comment est-ce que je vais rembourser le crédit ? Etc. Il faut savoir une chose, c'est que le nombre de mauvais locataires est très réduit. Je crois qu'en France, ça représente 6%. Donc, sur 100 personnes, tu as 6% de mauvais locataires. Donc, déjà, la probabilité que tu tombes sur un mauvais locataire, elle est réduite. Au Québec, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose. Et des fois, quand les gens me disent, et si je tombe sur un mauvais locataire ? Moi, je demande à la personne, est-ce que toi, tu es un mauvais locataire ? Est-ce que tu paies ton loyer ? Et la plupart du temps, c'est oui. Je pense que tout le monde paye son loyer. Moi, je paie mon loyer. Je pense que toi aussi, tu paies ton loyer. Donc, dis-toi que quelqu'un qui va louer ton logement, ça va être quelqu'un comme toi. Tu vois, surtout si tu veux avoir un bon locataire que tu respectes parce que tu lui as mis à disposition un bon logement en bon état, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un de similaire à toi qui va venir occuper ton logement. Donc, si toi, tu es un bon payeur, déjà, tu vas déjà attirer le même genre de locataire que toi. Si tu es une bonne personne, si tu es un bon bailleur, tu vas attirer le même genre de locataire que toi, tu es. Tu vois, donc, tout va dépendre du type de logement que tu vas mettre à disposition, de la valeur que tu vas apporter à ce logement-là. C'est sûr que si tu as un logement insalubre, tu vas tomber sur des personnes qui ont peut-être des difficultés financières et qui n'ont pas le choix que de prendre ton logement, entre guillemets, insalubre. Et voilà, là, le risque d'impayement, il est élevé, tu vois. Mais il faut te dire quelque chose, c'est que vraiment, le nombre de mauvais locataires est réduit. Et deuxième chose, c'est quoi ? C'est que même si ton locataire ne te paie pas, nous, dans notre formation, on apprend aux personnes comment vraiment, au fil du temps, accumuler un fonds de sécurité pour pallier à des non-paiements de loyer. Et il faut également te dire que le jour où quelqu'un ne te paie pas ton loyer, tu as des procédures, tu peux enclencher des procédures pour faire sortir la personne. En France, je sais que ça dure, ça peut durer assez longtemps avec la trêve hivernale, etc. Ici, au Québec, voilà, normalement, en 6 mois, 4 à 6 mois, la personne, elle peut être mise dehors, tu vois. Donc, moi, j'ai eu le cas, je t'invite à regarder ma vidéo où je t'explique comment j'ai perdu 6 mois de loyer à cause d'un locataire qui ne me payait pas mon loyer. Et voilà, aujourd'hui, je suis encore en vie. Voilà, c'est sûr que j'ai perdu de l'argent. Mais grâce aux stratégies que moi, j'applique et que mes participants appliquent, voilà, on met en place des coussins de sécurité et on met en place également certaines stratégies pour, comment dire, supporter ce genre de cas, en fait. Donc, le jour où j'ai un locataire qui ne peut pas, je sais que, bien sûr, ça va me déranger, ça va m'affecter financièrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire, qui va faire en sorte que, voilà, que je fasse faillite ou quoi. Parce que j'ai mis en place les bonnes stratégies. Deuxième crainte que les investisseurs immobiliers ont, c'est le fait d'être endettés. C'est le fait d'être endettés. Donc, ils se disent que, voilà, j'accumule une, donc je contracte un crédit, donc je m'endette sur 15, 20, 25 ans, 30, voire même du 35 ans. Et ça, c'est une notion qui bloque énormément de personnes, en fait, le fait de se dire qu'elles sont endettées. Il faut se dire quelque chose, c'est que l'immobilier, c'est une bonne dette. Ce n'est pas comme si tu prends un crédit pour acheter une voiture. Lorsque tu prends un crédit pour acheter une voiture, il faut te dire qu'au moment où tu sors la voiture du concessionnaire ou autre, elle perd déjà 20% de sa valeur. L'immobilier, ce n'est pas ça, c'est que l'immobilier, tu vas l'acheter, ça prend de la valeur. C'est vrai que tu prends un crédit, mais déjà le crédit, il n'est pas payé par toi, c'est payé par quelqu'un d'autre, indirectement. Et deuxième chose, c'est que tu contractes un prêt sur une durée par rapport à un bien qui s'apprécie. Donc, même si tu t'endettes, derrière, tu t'enrichis parce que le capital, il est remboursé et tu rembourses un bien qui prend la valeur. Donc, ça fait que demain, même si tu te retrouves en difficulté financière, tu ne perds pas d'argent en fait. Tu ne vas pas perdre d'argent parce qu'il suffit que tu vendes le bien, tu vas récupérer ton capital et sûrement tu vas récupérer une plus-value parce que c'est un bien qui s'apprécie d'année en année. Et moi, j'ai dit aux gens, si demain, honnêtement, je fais faillite et que je n'arrive plus à rembourser mes crédits parce qu'imaginons que tous mes locataires se disent qu'aujourd'hui, ce mois, on ne paie pas nos loyers. Tous les locataires que j'ai, ils se décident à ne pas payer. C'est sûr que ça va me mettre dans l'embarras, mais qu'est-ce que je veux faire ? C'est qu'il suffit que je vais vendre les biens en fait. Et même si je ne parviens pas à vendre les biens, quel est le risque en fait ? Le risque, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on me saisisse le bien, que la banque saisisse le bien ou que la justice saisisse le bien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Ils vont vendre pour récupérer leur argent. Point barre, mais moi, on ne va pas me tuer, on ne va pas me mettre en prison, etc. Des fois, je dis à des amis que parce qu'ils me disent, ouais, non, mais tu as beaucoup de crédit et tout. Je leur dis, mais les gars, si demain, j'ai un problème, si demain, je n'arrive plus à payer mes logements, je prends les clés, je donne à l'huissier et terminé. Et moi, la vie continue et sois sûr que je vais recommencer à acheter de l'immobilier le lendemain. Tu vois, c'est pour te dire qu'il n'y a rien à craindre en fait, il n'y a rien à craindre. Deuxième, troisième chose également dont les investisseurs ont vraiment peur, c'est tout ce qui est sinistre, tout ce qui est travaux, tout ce qui est, voilà, les petits problèmes dans les logements, etc. Il faut te dire quelque chose, c'est que dans un premier temps, tu as des assurances. Donc demain, si ton logement prend feu, si ton logement, s'il y a une météorite qui tombe sur ton logement, si, je ne sais pas, s'il y a un tremblement de terre, peu importe, il y a des assurances par rapport à ça. Tu vois, donc honnêtement, imagine que tu as un logement de 1950, demain, il prend feu, honnêtement, sauf si il y a le locataire à l'intérieur, bien évidemment. Mais honnêtement, ça serait une bonne chose. Pourquoi ? Surtout si tu es bien couvert, c'est que l'assurance, elle va reconstruire ton logement à neuf en fait. Tu vois, donc imagine que tu as un immeuble de 1950, il prend feu. Si tu es bien couvert, qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'assurance va financer la reconstruction de ton immeuble à neuf. Donc, tu préfères quoi avoir un immeuble de 1950, toi un immeuble qui neuf, tu vois. Donc honnêtement, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Concernant les travaux, etc., c'est des choses qui arrivent, tu vois, parce qu'un logement, ça s'entretient. Donc, c'est sûr que de temps en temps, tu vas avoir une poignée qui est cassée, tu vas devoir refaire la peinture, tu vas devoir refaire le plancher, tu vas devoir changer les fenêtres et tout. Mais c'est comme ça, c'est que tu te dis, c'est un bien, tu dois l'entretenir. Et plus tu vas l'entretenir, plus il va même prendre en valeur, tu vois. Et après, tu peux aussi également t'entourer de personnes qui vont t'aider justement à entretenir ton logement. Donc, tu as des sociétés de gestion immobilière, tu as des hommes à tout faire, tu as des artisans, etc. Donc, honnêtement, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, franchement, cette vidéo, c'était pour essayer de lever les blocages potentiellement que tu as face à l'investissement immobilier. Mais dis-toi qu'on passe tous par là et que, voilà, moi, j'ai eu des impayés, j'ai eu des travaux. Même encore aujourd'hui, on m'envoie un mail pour me dire qu'il y a des ballons d'eau chaude qui ont éclaté et tout. Mais voilà, tu résous le problème et tu avances, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à mettre en commentaire, je t'invite également à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !